Quelques mots d'abord peut-être pour présenter Jacques Ellul, pour esquisser un tout petit peu des éléments biographiques et puis quelques remarques introductives générales sur sa pensée et sur son oeuvre. Jacques Ellul est un penseur français, né en 1912, mort en 1994, qui était historien du droit de formation et puis de façon largement autodidacte est devenu sociologue et théologien. Il est issu d'une mère de culture protestante, d'un père de culture orthodoxe mais voltairien, donc pas précisément porté sur les choses religieuses, et il vit une expérience soudaine de rencontre, rencontre avec Dieu en 1930 à l'âge de 18 ans, une expérience sur laquelle il est toujours resté très discret, un peu comme Calvin d'ailleurs, et une expérience qui l'amène progressivement à se convertir au christianisme, plus particulièrement au protestantisme. Il a été membre de l'église réformée de France, du conseil presbytéral de la province de Bordeaux, membre du conseil national aussi de l'église réformée de France, et il a beaucoup contribué au débat théologique en France et ailleurs dans les années, disons, 1940-1980, bien qu'il n'ait jamais été pasteur ni professeur de théologie. Petite parenthèse, Jacques Ellul a largement contribué à la création de l'Institut protestant de théologie en 1972. Il était originaire de Bordeaux, où il est né, où il a enseigné à la faculté de droit depuis sa nomination en 1944 jusqu'à sa retraite en 1980. Et au fond, déjà, avec cet attachement à sa région natale, son refus de faire carrière à Paris, alors qu'on le lui proposait, ça dit déjà quelque chose du personnage et de sa démarche. Au fond, c'est un slogan qui circule beaucoup aujourd'hui et dont on attribue largement la paternité à Ellul, sinon dans la lettre au moins dans l'esprit, « Penser globale, agir local ». L'assistance sur le local. Cette façon de résister au centralisme, au centralisme en particulier caractéristique de l'administration française, comme on sait, et du coup développer un sens aigu de la singularité en refusant de s'aligner sur les positions dominantes et sur le conformisme ambiant. Jacques Ellul a été fortement marqué, entre autres, par sa rencontre avec Bernard Charbonneau, contemporain, qui est reconnu aujourd'hui comme un précurseur de la pensée écologique. On est en train de redécouvrir Charbonneau, le sillage aussi, de Bruno Latour, etc. Marqué également par le mouvement personnaliste, représenté dans les années 1930 par Emmanuel Mounier et la revue Esprit. Marqué aussi par le marxisme, bien qu'il n'ait jamais adhéré au parti communiste. Et qu'il est finalement préféré au marxisme, l'anarchisme. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et puis marqué également, comment est-ce que ça pourrait ne pas être le cas, marqué par l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est engagé activement dans la résistance, sans toutefois participer à des actions violentes. Et le pacifisme radical fera partie des convictions qui vont l'habiter jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pour un tout petit topo sur la bio. Et pour ce qui concerne son œuvre, Jacques Ellul est l'auteur d'une œuvre prolifique, une œuvre abondante. On répertorie une soixantaine d'ouvrages, plus d'un millier d'articles, quand même. Une œuvre qui a été très tôt et largement traduite aux États-Unis, où elle a été accueillie et reconnue beaucoup plus qu'en France, où elle est restée assez marginale de son vivant. C'est seulement depuis environ une quinzaine d'années que l'œuvre de Jacques Ellul est redécouverte et rééditée en France, avec un certain succès, il faut le dire, notamment sous l'impulsion de notre collègue de la faculté de Strasbourg, Frédéric Rognon. Pourquoi ce regain d'intérêt pour la pensée de Jacques Ellul ? Parce qu'elle se caractérise, en tout cas un de ses volets principaux se caractérise, par une critique de la technique, une critique de la société technicienne, qui vaut à Ellul, comme à Charbonneau avant lui, d'être considéré comme un précurseur de la pensée écologique. Ce serait toutefois une erreur de réduire la pensée d'Ellul à son seul volet sociologique, parce qu'il n'a lui-même jamais conduit sa réflexion dans ce domaine sans l'articuler à une réflexion proprement théologique. L'œuvre de Jacques Ellul, selon son intention, se divise donc en deux volets qui entretiennent l'une avec l'autre un rapport dialectique. D'une part, un volet sociologique, je l'ai dit, consacré à une analyse du phénomène de la technique, et d'autre part, un volet théologique sous forme de commentaires bibliques, de réflexion plus générale sur des thématiques centrales chez lui, comme la foi, comme la liberté, et donc, ce qui nous concerne ce soir, l'espérance. Au fond, on pourrait considérer que l'idée centrale de Jacques Ellul, c'est que si on veut annoncer l'évangile à l'homme moderne, il faut comprendre qui est l'homme moderne. L'analyse du phénomène technicien chez Ellul, c'est une analyse de la modernité, en réalité. Or, pour Ellul, on ne peut pas proposer l'espérance chrétienne à l'homme moderne sans avoir pris au sérieux et étudié en profondeur sa condition profondément désespérée. Condition moderne désespérée qui résulte de l'aliénation de l'homme moderne dans ce que Ellul appelle le système technicien. De même, on ne peut pas proposer une espérance digne de ce nom si on n'a pas compris ce qu'est authentiquement le christianisme, c'est-à-dire si l'on fait du christianisme une religion installée, un instrument de pouvoir ou une morale culpabilisante. Pour sa conception du christianisme, notons-le, Jacques Ellul reconnaît tout comme Moltmann, dont on a parlé la semaine dernière, être tributaire de Kierkegaard. Il partage largement l'idée que le christianisme institutionnel a trahi le Christ. Le christianisme, on n'a rien fait de mieux pour trahir le Christ. Trahir le Christ en devenant religion dominante des religions dominatrices. Et donc, de même qu'on l'a vu la dernière fois pour le Moltmann, Ellul va déployer une critique chrétienne du christianisme. Cette critique chrétienne du christianisme qui parcourt toute son oeuvre, elle va se cristalliser, se synthétiser, si vous voulez, en particulier dans son ouvrage de 1984 qui s'intitule « La subversion du christianisme ». Subversion du christianisme à entendre, non pas au sens où le christianisme serait une religion subversive par rapport à l'ordre établi, c'est pas ce sens-là, mais au sens où le christianisme a perverti, donc a subverti, le message du Christ en se conformant à l'ordre établi. Alors, dans la séance de ce soir, on va se limiter à quelques éléments qui concernent plus spécifiquement la thématique de l'espérance et notre viatique, l'ouvrage que nous suivrons principalement, c'est cet ouvrage paru en 1972 et réédité en 2004 qui s'intitule « L'espérance oubliée ». On va en parcourir ensemble un certain nombre d'extraits significatifs et on fera aussi quelques incursions dans d'autres textes. Sur la thématique de l'espérance, l'influence de Moltmann sur Ellul est indéniable et elle est tout à fait explicite, reconnue et assumée par Ellul. Pourtant, d'entrée de jeu, on peut noter que l'expression utilisée par Moltmann dans le livre qu'il a fait connaître « Théologie d'espérance », l'expression « Théologie d'espérance » en tant que telle est récusée par elle. Il ne peut pas y avoir, selon lui, de théologie de l'espérance. Pourquoi ? Parce que selon lui, l'espérance est par définition ce dont on ne peut pas faire une théologie. Si du moins, par théologie, on entend un système figé qui se voudrait définitif. Ce qui n'est, à peu dire, pas la meilleure définition du concept de théologie et qui, à bien des égards, sans doute, est injuste vis-à-vis de l'œuvre de Moltmann, qu'on ne peut pas considérer comme un système figé et définitif. Mais en tout cas, si on a une conception, je dirais, étroitement systématique et totalisante de la théologie, effectivement, pour Ellul, il ne peut pas y avoir de théologie de l'espérance. L'espérance, pour lui, est au-delà de toute théologie. Au fond, elle est au principe de toute théologie chrétienne, mais aucune théologie ne peut prétendre la circonscrire, en faire le tour, la résumer. On ne peut pas, je cite une expression de l'espérance oubliée, on ne peut pas essayer d'enserrer dans un système ce qui est l'antisystème. L'espérance, c'est l'antisystème, pour Jacques Léon. Du coup, pour lui, on ne peut penser l'espérance que par bribe, par touche, c'est assez kirkegardien là aussi, par miette, si on pense au métier philosophique de kirkegaard. On ne peut penser l'espérance que dans des tentatives jamais complètement satisfaisantes, jamais définitives. Et en même temps, une théologie ou un discours chrétien qui ferait de l'espérance une donnée simplement marginale, un simple supplément d'âme, ou un appendice à la fin de la traité de théologie, et bien une théologie chrétienne qui n'accorderait pas à l'espérance la place centrale qui doit être la sienne, ne serait pas du coup pour Ellul une théologie chrétienne digne de ce nom. Et donc, de ce point de vue-là, l'accord avec Moltmann est bien sûr complet. Il s'agit, je l'ai dit pour Ellul, d'annoncer l'espérance à l'homme moderne fondamentalement désespéré. Alors, qu'est-ce qui caractérise plus précisément la modernité, source de désespoir, d'après Ellul ? Pour lui, la modernité est une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, marquée par le développement exponentiel de la technique avec les illusions qui l'accompagnent. La société technicienne, telle que Jacques Ellul en propose une analyse, est comprise comme n'ayant aucune commune mesure avec les sociétés précédentes. Il y a un seuil qualitatif et non pas seulement quantitatif qui a été franchi dans l'histoire. La technique, l'avènement de la société technicienne, nous a fait radicalement et définitivement changer de monde. De la sorte, pour Ellul, la modernité technicienne équivaut à ce qu'il appelle, c'est le titre du chapitre 3 de l'espérance oubliée, le temps de la déréliction. Le temps de la déréliction. La déréliction, traditionnellement, en théologie, c'est l'expérience d'être radicalement abandonné de Dieu et privé de tout ce cours. Qu'est-ce que ça signifie pour Ellul que la modernité technicienne, c'est le temps de la déréliction ? Quelques remarques. Première remarque, il faut revenir un instant sur la thèse sociologique majeure de Jacques Ellul, qui est la suivante. La technique se développe de manière autonome par rapport à la volonté humaine. C'est un peu comme l'inventeur qui est dépassé par sa propre invention, si vous voulez. Et c'est l'invention qui prend les commandes, qui maîtrise son inventaire. La technique se développe de manière autonome par rapport à la volonté humaine et elle constitue désormais le milieu, le milieu ambiant dans lequel nous vivons. Tout être vivant étant déterminé par son milieu, dans la mesure où c'est la technique qui constitue notre milieu, nous sommes déterminés par la technique. Comme l'oiseau est déterminé par l'air qui lui permet prendre un pied pour voler, comme tout ça, comme l'air qu'on respire, etc. Au fond, ce n'est pas nous qui faisons la technique, c'est la technique qui nous fait. Elle est, pour Ellul, le nouveau nom de la nécessité. Nécessité au sens du concept philosophique qui s'oppose traditionnellement au concept de liberté. La nécessité autrefois était supposée inscrite dans les lois de la nature, dans le déroulement de l'histoire. Eh bien, désormais, c'est la technique qui est le nom de la nécessité, le nouveau nom de la nécessité. De ce qui a le pouvoir de conditionner et de déterminer l'existence et le cours de l'histoire. Mais cette thèse sociologique, que je résume à grand trait, évidemment, elle a, chez Ellul, des implications théologiques. Parce que, pour lui, il y a un lien entre la technique et le sacré. La technique est en quelque sorte devenue le nouveau nom de Dieu. Elle est notre nouveau sacré. Elle est le nouveau nom de Dieu si on appelle Dieu le principe de l'ordre établi, ce que précisément Ellul récuse. Tout dépend de ce qu'on met sous le mot Dieu, bien sûr. L'homme moderne, en substance, adore la technique. Il a un rapport d'adoration, de sacralisation de la technique, parce que la technique est l'incarnation de son désir de puissance. Donc, il faut bien comprendre que, pour Ellul, par le moyen de la technique, l'être humain, non pas prend la place de Dieu, ce qui en soi ne veut rien dire, mais il prend la place de l'idée qu'il se fait de Dieu en projetant son propre désir de puissance. Ce qui est le mécanisme classique de l'idolâtrie. J'attribue à l'idole, au fond, je la dote de mes propres aspirations. Dans ce système-là, au fond, l'être humain n'est que le moyen que la technique utilise pour se reproduire. La technique est à elle-même sa propre fin. Et au fond, il utilise des exemples comme ça, qui ont l'air très étonnants, au fond. Il force le trait, il exagère. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par exagération et par hyperbole. C'est une pensée très provocatrice dans son expression. Mais c'est une façon d'essayer de faire ressortir des points et des questions saillantes. Il dit au fond, quand je crois utiliser une voiture, c'est la voiture qui m'utilise. Ça, ça nous fait éventuellement rigoler, on dit qu'il exagère. Quand je crois utiliser un ordinateur, c'est en fait l'ordinateur qui m'utilise. Il décrit ça dans les années 50, 60, 70. Il n'a pas connu la grande révolution numérique. Il l'avait anticipé, mais il n'avait pas connu la grande révolution numérique. La prochaine fois que vous utilisez votre portable, demandez-vous qui utilise qui. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, puisque c'est nous qui sommes utilisés par la technique, puisque nous sommes le moyen que la technique utilise pour se perpétuer de manière exponentielle, la politique, en particulier la politique, constitue une illusion, l'illusion suprême. C'est encore plus une illusion que la religion, chez eux. Et toutes ces choses-là, il les écrit dans les années 60, 70, à l'époque du tout politique. À l'époque où l'intelligentsia, notamment française, a complètement digéré la critique marxiste de la religion, etc. Et au fond, lui, il montre qu'il y a du religieux là où on ne le soupçonne pas. C'est ça, la grille d'analyse des lignes. Pourquoi est-ce que la politique est une illusion ? Parce que, selon Ellul, elle n'a pas d'autre fonction que d'éduquer l'individu à s'adapter à son nouveau milieu. Faire passer la pilule, en quelque sorte. Ellul ne croit pas qu'il puisse y avoir de changement réel dans le cours de l'histoire, dans la façon dont les sociétés sont organisées, par la voie politique. On y reviendra plus profondément tout à l'heure. Pour lui, le discours politique sur le changement, en particulier quand il porte sur le changement, par le biais de la réforme ou de la révolution, notamment, le discours politique sur le changement n'est qu'un bluff, un coup de bluff, destiné à masquer l'auto-reproduction permanente du système que l'on prétend critiquer, réformer ou révolutionnaire. Et ce pessimisme sur la nature du politique constitue déjà un point d'opposition ou d'écart avec Moltmann, comme on l'a vu la dernière fois. Puisqu'on avait vu que pour Moltmann, les espérances politiques, même imparfaites, même provisoires, même devant être converties et réorientées par l'Évangile, peuvent être considérées de manière légitime comme des préfigurations, des anticipations de l'espérance authentique. Il y a chez Moltmann le postulat d'une forme de continuité entre les espérances terrestres et les espérances célestes, entre les espérances politiques et les espérances théologiques. Chez Ellul, les choses sont posées de manière beaucoup plus dans l'opposition, de manière dichotomique. On y reviendra aussi tout à l'heure. Aux yeux de Jacques Ellul, qui a beaucoup travaillé sur le phénomène de la propagande, les démocraties libérales, il faut se rappeler, contexte de la guerre froide, opposition entre blocs de l'Ouest et blocs de l'Est, entre démocraties libérales et États communistes, soviétiques, totalitaires, etc. Mais au fond, les démocraties libérales, qui aiment bien manier la rhétorique du combat contre le totalitarisme, eh bien les démocraties libérales sont tout autant des régimes totalitaires, d'une autre forme. C'est une autre modalité du totalitarisme. Des régimes totalitaires qui s'ignorent. La publicité y fait office de propagande, afin d'éduquer les citoyens, par la consommation, par l'appel à la consommation, à trouver leur bonheur dans un environnement qui, s'ils le voyaient tel qu'il est réellement, les rendrait profondément malheureux. C'est ceux qui aiment bien le cinéma et qui ont déjà vu le film Matrix, par exemple, vous avez là-dedans une très bonne illustration d'une analyse élulienne, finalement, de l'illusion de la démocratie libérale. Pour Jacques Ellul, pour synthétiser, l'homme moderne, particulièrement l'homme moderne des sociétés libérales occidentales, est un désespéré qui s'ignore. Et donc, l'individu moderne qui se prétend libre, émancipé, qui se prétend en particulier libéré des multiples contraintes physiques par la technique, il n'y a plus besoin de s'épuiser à labourer les champs, les tracteurs automatisés le font pour nous, etc. Eh bien au fond, toute cette idée que la technique nous libère, nous émancipe, et que nous émancipant par rapport aux tâches physiques écrasantes, elle va nous libérer pour la culture, pour les joies de l'esprit, pour les loisirs, etc. Pour lui, c'est un coup de bleu, c'est une illusion totale, au fond, parce que l'être humain est aliéné par la technique. La technique qui est censée être le moyen de notre émancipation est en fait le moyen de notre aliénation. Pourquoi est-ce que l'être humain est aliéné par la technique, d'après Élu ? Parce que justement, il se découvre chaque jour toujours plus radicalement dépendant d'elle. Que ferais-je s'il tombait en panne ? L'individu moderne, qui se prétend non-religieux, entretient en fait un rapport religieux à la technique. Donc, il investit la technique de sacrer, il la sacralise. Il en fait donc une donnée absolutisée et incontestable. Dans son livre, paru en 1973, intitulé « Les nouveaux possédés », Élu fait une analogie entre l'aliénation de l'homme moderne par la technique et le phénomène de possession démoniaque dans le Nouveau Testament. Dans cet ouvrage, on trouve la phrase suivante, qui résume bien sa vision des choses sur ce point. Je cite, « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. » Parce qu'évidemment, il a très tôt été en but à l'accusation d'être technophobe, etc. Il dit « Non, ce n'est pas la technique en soi qui constitue un problème, c'est le fait que nous l'investissons, nous l'investissons d'une sacralité. » Une deuxième remarque, toujours sur ces éléments liés à l'analyse du phénomène technicien. Pour Jacques Ellul, le développement exponentiel de la technique, de même que la croissance économique illimitée, alors il écrit aussi, il faut le rappeler, dans la période des Trente Glorieuses, donc on est en plein boom économique, après guerre, etc. Donc ce n'est pas la crise d'après 2008, que nous avons pu connaître, etc. C'est cette idée qu'on est dans un optimisme, dans l'idée qu'il y a un progrès économique constant, qu'on est en train de sortir de la pauvreté, etc. Au fond, pour lui, le développement conjoint de l'économie et de la technique ne signifie en rien que l'être humain progresse au plan moral, au plan culturel ou au plan spirituel. À contre-courant des idées dominantes à l'époque des Trente Glorieuses, donc, Ellul affirme que c'est une folie de croire que le progrès quantitatif peut entraîner, peut engendrer un progrès qualitatif. Et dans son livre, La raison d'être, paru en 1987, qui constitue un magnifique commentaire du livre de l'ecclésiaste, de Coelette, dans ce livre-là, il s'appuie sur le texte de l'ecclésiaste pour critiquer l'idée d'une amélioration progressive de l'espèce humaine par le moyen du progrès scientifique, économique ou technique. Et je vous invite à prendre le premier texte sur votre exemplier. Donc, on est dans la raison d'être. Il n'y a pas de progrès de l'homme. Il peut y avoir des instruments toujours plus perfectionnés. Il peut manipuler plus de choses. Il peut faire plus. Il n'est pas plus. L'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que celui d'il y a 5000 ans. Il n'est pas plus juste. Il n'est pas meilleur. Il n'est même pas plus savant, car les connaissances qu'il acquies massivement aujourd'hui sont largement compensées par celles qu'il perd de la nature, de l'instinct, de l'intuition, de la relation. Et cette mise en garde, à laquelle nous n'arrivons pas à croire, nous, hommes du progrès foudroyant du XXe siècle, devrait nous conduire à prendre très au sérieux la question probablement la plus fondamentale de notre siècle, qu'est-ce que coûte effectivement chaque progrès ? Il y a cette idée chez lui que les Occidentaux, qui profitent au maximum des possibilités du système technicien, se croient plus libres que les populations des pays du Sud. Mais en réalité, les Occidentaux sont simplement aveugles sur leur propre aliénation. C'est en substance la thèse qu'il défend dans un petit livre publié en 1966 qui s'intitule « Exégèse des nouveaux lieux communs » qu'on peut résumer ainsi, la thèse du livre, « La société occidentale matériellement riche est spirituellement pauvre. » Ainsi, le degré d'espérance des individus est-il inversement proportionnel à leur qualité de vie, entendu comme confort, bien-être, consommation, etc., c'est-à-dire plutôt quantité de vie. Ellul récuse l'idée selon laquelle, pour favoriser le développement culturel et spirituel des populations dites défavorisées, il faudrait commencer par leur permettre de se développer économiquement à l'image des sociétés occidentales ayant atteint un très haut degré de sécurité matérielle. Au contraire, dit-il, c'est justement quand une société jouit d'un niveau de vie très élevé qu'elle se déculture et qu'elle perd son âme, qu'elle perd le sens du spirituel en particulier. Pour Ellul, une certaine sobriété de vie est nécessaire si on ne veut pas se perdre, si on ne veut pas perdre le sens de l'esprit, pardon, si on ne veut pas perdre le sens de l'esprit et du coup laisser une place à Dieu. Alors il ne dit pas qu'il faut être dans la misère, il ne dit pas qu'il faut entretenir les situations de misère, ce n'est pas ça. Mais il signale que l'espérance évangélique est avant tout pour les pauvres, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas complètement satisfaits ni pleins, à tout niveau. Il défend un style de vie non pas ascétique, non pas misérabiliste, mais un style de vie simple, ou sobre, de façon à ouvrir des brèches dans le système technicien et dans la logique de l'accumulation quantitative afin de ne pas en être totalement dépendant. Et au fond, il dit, les chrétiens, s'ils ont un exemple à montrer dans la société technicielle, la société de consommation, etc., d'aujourd'hui, donc ils pensent aux chrétiens dans les pays occidentaux notamment, eh bien, devraient développer un style de vie marqué par la sobriété pour finalement témoigner du fait qu'on n'est pas complètement tributaire, on n'est pas complètement aliéné par le système de l'accumulation quantitative. Et on comprend que ce type de proposition élulienne rencontre de nos jours un écho favorable justement dans les milieux écologiques ou les milieux alter, alter-modialistes, etc. Encore une remarque par rapport à ces thématiques-là. Pour Ellul, la véritable espérance ne peut germer, ne peut voir le jour que si on est allé au bout de la critique de toutes les raisons d'espérer. C'est-à-dire, si on a radicalement démystifié les fausses espérances, parce qu'il y a vraies et fausses espérances, pour Ellul. Il fait une différence entre l'espérance et l'espoir. Dans l'espérance oubliée, on trouve la phrase suivante, je cite, l'espérance est un travail de déconditionnement. L'espérance est un travail de déconditionnement. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'espoir, tant qu'on a une raison d'espérer, on est diamétralement opposé à toute possibilité d'espérance authentique. ne peut espérer que celui ou celle qui espère sans raison, et même contre toute raison. Si l'espérance apparaît comme quelque chose de raisonnable, comme quelque chose qui est circonscrit à l'horizon des possibilités humaines, alors il ne s'agit pas d'espérance, mais seulement d'espoir. A certains égards, on peut considérer que Jacques Ellul radicalise ici la position de Moltmann pour qui l'espérance doit affronter l'objection du désespoir. Ainsi, pour Ellul, je cite encore l'espérance oubliée, c'est quand il n'y a pas de sens, quand tout paraît absurde et sans valeur, que peut jouer l'espérance. L'espérance, autrement dit, ne craint pas d'affronter le non-sens, et même plus, tant qu'elle s'illusionne sur un sens assuré, elle reste prisonnière du mirage de l'espoir. Autrement dit, l'espoir part du principe qu'il y a encore une issue possible à la situation, alors que l'espérance part du principe que la situation est, je cite, sans issue et désespérée. D'ailleurs, note Jacques Ellul, à partir du moment où l'on part du principe que les choses peuvent toujours aller mieux, ça ira mieux demain, etc., à partir du moment où l'on part du principe qu'il y a une possibilité que le pire ne soit pas sûr, on se prive de toute capacité d'action pour changer les choses dans le concret. L'action, fruit de l'espérance, ne peut naître que si et seulement si on prend conscience de se trouver dans une impasse dans une situation qui n'a absolument aucune chance de s'améliorer. Au fond, on pourrait dire ça comme ça, la dimension pratique ou éthico-pratique de l'espérance s'enracine, chez Ellul, dans la dimension existentielle, théologico-existentielle du désespoir. On va lire la citation suivante, toujours tirée de l'espérance oubliée, dans laquelle Ellul exprime ses idées de façon très provocatrice et encore une fois, n'oublions pas que le contexte dans lequel il écrit est celui en particulier de la menace nucléaire en pleine guerre froide, en pleine affrontement entre l'Ouest et l'Est. Donc, citation numéro 2. Les intellectuels diront depuis ces dernières années « Le pire n'est pas toujours sûr. Même quand on voit tout endroit, ce n'est pas forcé que l'issue soit catastrophique. L'orage qu'on voit monter peut ne pas éclater. L'espoir est la malédiction de l'homme. Car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant que, dans une situation terrible, il s'imagine qu'il y a une porte de sortie, il ne fait rien pour changer la situation. C'est pourquoi, depuis tant d'années, j'essaie de fermer les fausses issues du faux espoir de l'homme. Ce que l'on prend pour du pessimisme, vivre avec cet espoir, c'est laisser les situations empirer jusqu'à ce qu'elles deviennent effectivement sans issue. L'espoir effroyable distillé par le marxisme que l'histoire a un cours qui débouche nécessairement sur la société socialiste ou communiste. Espoir au début de la guerre d'Algérie que ce n'était pas aussi dramatique et important qu'on ne l'imaginait et que ça s'arrangerait. Espoir que, depuis bientôt 30 ans que l'on en parle, les pollutions ne sont pas si graves qu'on ne le dit. 1972. Le pire n'est pas toujours sûr, formule admirable pour permettre au pire de se développer sûrement. L'espérance, au contraire, n'a de lien, de sens, de raison que lorsque le pire est tenu pour certains. Un autre aspect qu'on peut relever à propos de la situation moderne qualifiée par l'Eule comme temps de la déréliction, c'est ce qu'il considère, on est plus du côté théologique maintenant, ce qu'il considère comme le temps du silence de Dieu. La modernité comme temps de la déréliction, c'est le temps du silence de Dieu. Si la déréliction, c'est encore une fois l'expérience d'être radicalement abandonné de Dieu, radicalement privé du secours divin, cette déréliction se manifeste dans les temps modernes par une situation où Dieu se tait. Et donc l'espérance doit affronter le silence de Dieu. Deux points pour développer cette idée. Premier point, de toute évidence, dit Jacques Ellul, je ne cite pas, c'est moi qui reformule, de toute évidence, Dieu a abandonné l'humanité à elle-même et déserté l'histoire. Le royaume de Dieu n'est pas arrivé sur terre et il y a toutes les raisons objectives de douter de la promesse du Christ qu'on trouve dans la finale de Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette société actuelle, pour Ellul, et c'est le titre d'un autre de ses ouvrages, c'est la société de la parole humiliée, ouvrage de 1981. Parole humiliée, c'est-à-dire société où la parole est noyée dans l'image, où l'image s'est substituée à la parole, et du coup, la parole est noyée, étouffée, dans un flot continu d'informations, une sorte de tourbillon dans lequel on est pris, dans lequel on s'étourdit, et qui ne permet plus du coup d'être à l'écoute de la moindre parole, de la moindre parole authentique du discours. Il y en a à profusion, mais ce qui mérite de s'appeler une parole, là par contre, effectivement, c'est la disette, c'est la faim. Dans la société de la parole humiliée où l'image s'est substituée à la parole, on ne sait plus lire, on ne sait plus écouter, on ne sait plus faire silence, on ne sait plus se recueillir. On est dans un bruit permanent. On répète mécaniquement le discours de l'opinion générale. Eh bien, tout cela fait que Dieu se tait. Alors, est-ce que ça veut dire chez Élu que c'est Dieu qui décide de se taire ou est-ce que c'est simplement qu'on ne l'entend plus parler ? L'interprétation reste ouverte. Je ne suis pas tout à fait certain de la façon dont il faut le comprendre. Mais, en tout cas, ce que l'espérance ne doit pas accepter, c'est ce silence de Dieu. L'espérance doit au contraire alimenter la parole et en premier lieu la parole humaine, la parole de l'être humain pour que l'être humain en quelque sorte oblige Dieu à sortir de son silence. C'est assez cocasse ce qu'on va regarder maintenant. Au fond, il faut, et c'est ça en quelque sorte la responsabilité ou l'exigence de l'espérance, il faut persévérer dans la parole, il faut persévérer dans le langage pour lutter contre la tentation du mutisme. Du mutisme de Dieu. Regardez le texte numéro 3, toujours dans l'espérance humaine. L'espérance ne s'éveille que dans le sombre silence de Dieu, dans notre solitude, en face d'un ciel fermé, dans notre dérédiction. Dieu se tait. Alors c'est l'homme qui va parler. Mais non pas à la place de Dieu, non pas pour meubler le silence, non pas en prenant sa parole pour une parole de Dieu. L'homme va parler son espérance que le silence de Dieu n'est ni dernier ni final. Dit autrement, l'espérance a véritablement pour Élule la fonction d'une contrainte à l'égard de Dieu-même. On peut penser à la fameuse parabole dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc, la veuve importune qui va obliger le juge à lui rendre justice. Elle va tellement lui crier après, réclamer que du coup, de guerre là, il va finalement lui donner ce qu'elle demande. C'est cette idée-là qu'on retrouve chez Élule dans la relation entre Dieu et l'être humain via la persistance de parler commandée par l'espérance. Il faut finalement pousser Dieu dans ses ultimes retranchements. Il faut aller chercher Dieu dans sa retraite et le forcer à tenir sa promesse en quelque sorte. Là encore, on peut considérer qu'Élule radicalise la position de Moltmann. Chez Moltmann, il y a cette idée que Dieu tiendra promesse. Dieu est le Dieu fidèle à sa promesse. Ça ne veut pas dire qu'Élule ne croit pas ça. Mais au fond, il dit, certes, on peut toujours mettre en avant l'idée de la promesse de Dieu, mais on constate qu'aujourd'hui, dans la société technicienne moderne, Dieu se tait. Donc, il faut le provoquer à parler. Il faut le forcer à tenir sa promesse. Donc, dans l'espérance, il y a une liberté d'adresse de l'être humain vis-à-vis de Dieu, une liberté d'adresse qui n'a aucun besoin de s'embarrasser de précautions oratoires ou du souci de la bienséance, mais au contraire, il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que Élule appelle lui-même une violence de l'espérance. Une violence de l'espérance. Regardez le texte numéro 4. Quand Dieu semble mort, il faudra le forcer à être. Il ne dit pas quand Dieu est mort, quand Dieu semble mort, il faudra le forcer à être. Et cela pourra prendre forme dans l'appel angoissé, la plainte, la lamentation, la prière de repentance. Et cela pourra prendre forme dans l'audace, dans la protestation, dans la violence contre Dieu, dans l'accusation. Tous les moyens sont bons pour l'espérance dans son refus que Dieu soit absent. Tous les moyens, toutes les attitudes, toutes les ruses. L'espérance n'est ni paisible confiance, ni timide rejet sur le futur, ni stérile espoir. Elle est effectivement la réponse totale, pleine, vigoureuse d'un homme total et ferme, en présence du refus de Dieu, de son silence et de son détournement. Elle est la provocation adressée à Dieu. Dans un sens, dès lors, on peut dire que l'espérance est blasphématoire. Elle refuse, en effet, la décision du silence de Dieu. Elle appelle de Dieu contre Dieu. Ce n'est pas ça, parce qu'ils sont très forts, qui sont très radicaux dans l'expression. On aura reconnu ici, outre un certain héritage tercogardien, déjà repris par Moltmann, une allusion au personnage de Job, bien sûr, dont Ellul s'inspire largement. Une partie de l'espérance oubliée est un commentaire de Job. Et c'est intéressant ce qu'il écrit sur le blasphème. L'espérance assume le blasphème, le caractère blasphématoire de l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'espérance refuse de se satisfaire, d'adorer, de loin, une divinité repranchée dans ses hauteurs. Une divinité retirée dans un sacré intouchable. C'est vis-à-vis de cette représentation-là de Dieu que, finalement, l'espérance est blasphématoire. Au fond, l'espérance, en tant que parole blasphématoire, n'hésite pas à profaner sinon Dieu du moins la logique religieuse qui veut que Dieu soit une essence immuable qui ne se laisserait jamais affectée par rien qui lui soit extérieur. On peut penser au dieu de Parménide dont on a déjà parlé la dernière fois et qui était déjà lobby d'une critique chez Wollman. Or, pour Ellul, le dieu biblique, ce n'est pas le dieu de Parménide. Ce n'est pas le dieu de l'Inde, de l'être, de l'ontologie grecque, etc. si, évidemment, on peut probablement tourner les choses de façon beaucoup plus subtile. Mais pour Ellul, le dieu biblique est par essence non seulement le dieu qui affecte les humains quand il leur parle, quand il intervient dans leur histoire, mais plus encore, et c'est peut-être ça qui caractérise davantage le dieu biblique par rapport aux autres dieux, si vous voulez, il est le dieu qui se laisse affecter par les êtres humains, qui se laisse toucher, qui se laisse, en quelque sorte, convoquer, bousculer, compromettre par les humains, qui se laisse affecter par les humains au point d'en mourir sur une croix. Le fils de l'homme livré aux pécheurs, livré entre les mains des pécheurs. Donc on est évidemment proche ici de la théologie du crucifié qu'on a regardée chez Moitman jeudi dernier. Dieu est altéré par l'homme et in fine, il se révèle, il doit se révéler sous la pression de l'espérance capable de changement. Dieu peut-il changer ? Dieu est-il capable de changement ? C'est une vieille question de la théologie, une très antique question de la théologie, à laquelle, dans l'histoire de la théologie, il a souvent été répondu davantage non que oui. Calvin, par exemple, dans sa doctrine de la providence, réfute toute idée de changement en Dieu. Parce que l'idée de changement en Dieu, ça, c'est perçu comme étant quelque chose qui amoindrirait sa divinité, qui porterait atteinte à sa gloire. Si Dieu est vraiment Dieu, il ne peut pas changer. Il est hors d'atteinte de tout changement. Mais, ce n'est pas la position d'Élule ici. Au passage, on peut signaler que l'Élule en profite pour égratigner la logique religieuse qui pousse l'être humain à se mettre dans la position du soumis et à faire fonctionner la culpabilité comme clé herméneutique, clé d'interprétation exclusive de l'existence. Il entend montrer que face à Dieu, ce n'est pas la culpabilité ou la confession de sa culpabilité qui offre une planche de salut, mais le courage de ne pas se résigner. Regardons le texte suivant, le texte numéro 5. On est toujours dans l'espérance oubliée. Ainsi, l'espérance provoque une attitude qui est exactement inverse de celle que spontanément nous adopterions. Car en bon chrétien pieux et soumis, nous sommes toujours prêts à nous accuser, nous humilier. Si nous constatons que Dieu s'est détourné, notre premier mouvement est celui de l'examen de conscience, de l'auto-accusation. Dieu avait un motif. Nous avons commis de très grands péchés, et c'est sûr. Alors il nous faut nous repentir, nous humilier, nous confesser. Et c'est très bien de le faire, mais quand on l'a fait, on n'a rien fait. Le ciel est aussi vide et la parole aussi absente. Et nous n'avons pas à nous asseoir avec résignation au bord de cette route lassée, en attendant que ça change. L'espérance est le contraire de la résignation. Et c'est elle seule, et non la révolution, qu'il est. Et peut-être que, englobant tous nos petits péchés, aurions-nous à prendre conscience de ce que le péché qui compte ? C'est justement l'absence de cette espérance-là, la perte de la conviction que Dieu ouvre la route, l'acceptation de nous asseoir ainsi. Il faut en effet que ça change, mais ce n'est pas la situation in abstracto qui doit changer. Ce n'est pas non plus nous, par notre propre décision, par notre activité, qui sommes appelés à faire changer les choses. C'est Dieu qui doit changer. C'est Dieu qui doit changer, et l'espérance, c'est l'inébranlable volonté de faire changer Dieu. C'est obtenir une fois de plus la réalisation de cette admirable parole de l'Ancien Testament et Dieu se repentit. Autrement dit, on trouve chez Ellul cette idée étonnante, provoquante de prime abord, selon laquelle l'espérance est le lieu d'une double conversion. Conversion de l'être humain et conversion de Dieu. En remarquant que cette idée de forcer la main de Dieu, elle est caractéristique d'un certain nombre de mouvements, par exemple, millénaristes dans l'histoire du christianisme ou d'ailleurs dans l'histoire d'autres mouvements religieux. Forcer la main de Dieu au sens qu'il faut hâter la venue du royaume par notamment l'action politique, au besoin par l'action violente, comme on peut penser aux anabaptistes radicaux à l'époque de Mützer ou d'autres mouvements. Mais vous voyez que pour Ellul, il y a un cran ici qui le sépare de ce type d'option millénariste au sens de la violence politique, de la violence religieuse. Parce que si conversion de Dieu il peut y avoir, pour le forcer à tenir sa promesse, le moyen exclusif pour y parvenir, c'est la parole. Seulement la parole. La prière, la supplication, le cri, mais en aucun cas l'action, que ce soit l'action sociale ou l'action violente. Un deuxième point par rapport à cette question, c'est que ce mouvement de conversion, double conversion, conversion de l'être humain, conversion de Dieu, c'est, pour Jacques Ellul, le mouvement même de la foi. L'espérance qui fait l'expérience de la dérédiction et du silence de Dieu et qui proteste contre. C'est aussi paradoxalement l'expression de la confiance en Dieu, de la foi qui croit là où précisément il n'y a plus rien à croire. Ellul propose notamment toute une réflexion sur l'abandon qui rappelle, qui s'inspire de certains textes de Bonhoeffer notamment, tout en se démarquant de l'idée qu'on trouve chez Bonhoeffer, idée classique et l'été des lumières, de l'homme moderne devenu adulte par la sortie de la religion. Ellul ne croit pas du tout que l'homme moderne est devenu adulte par la sortie de la religion parce qu'il ne croit pas du tout que l'homme soit sorti de la religion, qu'il ne croit pas du tout que l'homme puisse sortir de la religion. Au fond, l'idée que l'homme deviendrait adulte en s'émancipant de la religion constitue pour lui une illusion et un aveuglement parce que pour lui la religion et le sacré n'ont pas disparu en modernité avec le recul des religions traditionnelles. mais la religion et le sacré se sont transférés précisément sur la technique. La technique est notre nouvelle religion. Ce n'est pas parce que les gens ne vont plus à l'église qu'ils ne vont plus au supermarché. Du coup, on reconnaîtra des accents typiquement bonofériens dans ce passage, le texte numéro 6. L'espérance n'est pas un zèle amer, une vaine révolte. C'est en même temps la confiance que c'est bien ainsi que les choses se passent et se passeront. La certitude inébranlée malgré toutes les absences et les apparentes trahisons de Dieu que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que Dieu se lèvera le dernier et nous sera favorable. Mais on ne peut dissocier les trois aspects. Le constat de la dérédiction, le refus de cette décision de Dieu et le combat livré contre lui, la certitude confiante que Dieu reste mon Dieu. Et c'est exactement le même mouvement que nous retrouvons dans la parole cruciale « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Car cette parole où nous avons vu la possibilité de la dérédiction pour chacun et pour l'Église puisque Jésus n'y a pas échappé est en même temps dans sa plénitude la parole de l'espérance. Dieu qui m'abandonne, tu es mon Dieu. Il y a une réalité qui ne peut pas être supprimée et qui existe parce que je l'ai dit c'est que tu restes mon Dieu. C'est-à-dire que cette confiance qui s'abandonne au Dieu qui abandonne, Élule la tient pour le pendant dialectique de la protestation qui lutte avec Dieu contre Dieu. Et elle est tellement fondamentale que pour Élule renoncer à la lutte contre le silence de Dieu, se satisfaire de la dérédiction et abdiquer le combat difficile et exigeant de l'espérance équivaut au péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 12, le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Le Saint-Esprit, selon Élule, est précisément le don de Dieu à l'être humain qui nourrit en l'être humain la capacité d'en appeler à Dieu contre Dieu. Le Saint-Esprit œuvre en l'être humain sous la forme de l'exigence de rappeler à Dieu ses promesses ou de rappeler Dieu à ses promesses. Élule redéploie à sa façon la pneumatologie polynienne, la compréhension polynienne de l'Esprit, le Saint-Esprit, développée notamment dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, pneumatologie pour laquelle le Saint-Esprit se manifeste dans l'élan qui pousse l'humain à prier en portant à Dieu les soupirs inexprimables qui traduisent l'ardent désir de la création de trouver ce Dieu qui se dérobe, de convoquer la présence de l'absence de redonner la parole à ce Dieu qui se tait. Vous voyez que du coup l'invocation de Dieu est en même temps une convocation. Invoquer Dieu c'est le convoquer, c'est le forcer à être en quelque sorte. Prier de ce point de vue ce n'est pas seulement parler de Dieu ni seulement parler à Dieu mais c'est témoigner que Dieu parle. C'est continuer à croire malgré tout que Dieu n'est pas le Dieu du mutisme mais qu'il est bien le Dieu de la parole. Parler à Dieu, s'obstiner à parler à Dieu malgré son silence c'est continuer à faire exister Dieu comme celui qui parle comme le Dieu parole même au cœur du silence. Ce silence de Dieu serait mutisme sans la prière de l'être humain. Il y a un magnifique ouvrage de Jacques Ellul sur lequel on ne pourra pas s'attarder ce soir qui s'appelle l'impossible prière. Grande méditation aussi sur la prière et sur les abîmes au fond paradoxaux de la situation de la prière. Paradoxalement, c'est la prière de l'être humain qui fait entrer Dieu dans le langage même si Dieu reste silencieux. L'espérance est donc portée par une confiance dans le langage comme étant le lieu que Dieu habite dans sa révélation. espérer c'est faire le choix du langage le choix de l'acte de langage persévérer dans l'acte de langage quand il serait si facile de se résigner au mutisme pour soi autant que pour Dieu. En priant Dieu dans l'espérance le croyant rend Dieu présent même dans le silence et l'absence. Alors, texte numéro 7 qui est très court mais je vous l'ai quand même mis, alors dans le silence et l'absence de Dieu l'espérance peut continuer à dire et affirmer Dieu est là il est le vivant et le père il te sauve et te guérir. Quelques mots maintenant sur le rapport entre espérance et histoire dans la pensée de Jacques. Pour Élule le Dieu biblique on l'aura compris est un Dieu dont la caractéristique principale et sans doute la liberté. Le thème de la liberté est un thème tout à fait central chez Élu. Récemment a été publié son Éthique de la liberté en plusieurs volumes qui ont été publiés ou republiés et au fond le Dieu biblique se caractérise par sa liberté. Donc ça c'est un enracinement à la fois très juif très biblique et très vétéro-testamentaire mais c'est un enracinement aussi réformé et calviniste calvinien barthien aussi sur ce plan. Le Dieu biblique est un Dieu libre et qui parce qu'il est libre ne peut pas ne pas tenir compte de la liberté de l'être humain. Dans la mesure où c'est la liberté qui caractérise Dieu Dieu ne peut pas manifester sa liberté s'il maltraite la liberté de l'homme. Si l'être humain est à l'image de Dieu alors l'être humain est doté d'une liberté. Créé à l'image d'un Dieu de liberté l'être humain dispose donc d'une liberté. Il insiste beaucoup sur cette idée de la liberté de l'être humain en en tirant la conséquence suivante Dieu ne fait pas l'histoire à notre place. Dieu ne fait pas l'histoire à la place des êtres humains comme si les humains n'étaient que des marionnettes entre les mains d'un déluge arbitraire comme si les humains n'étaient que les exécutants d'un logiciel transcendant qu'on faisait convaincre un programme. Ce n'est pas Dieu qui fait l'histoire à propos d'en parler chez Égule ce sont les humains c'est nous qui faisons l'histoire. Ce sont les humains qui sont acteurs et qui sont donc responsables de l'histoire et responsables de la totalité de l'histoire. Toute autre conception théologique de l'histoire selon Égule serait infantilisante pour l'être humain et donc déresponsabilisante. La responsabilité va de perdre avec la liberté. Si l'être humain n'est pas libre de faire l'histoire il ne peut pas être tenu pour responsable de tout ce qu'il fait dans l'histoire en particulier de toutes les horreurs qu'il y commet. Et si l'humain n'est pas responsable de sa manière de faire l'histoire alors il ne peut pas non plus être tenu pour libre. Tout remonterait en dernière instance à une cause transcendante dont l'histoire découlerait de manière mécanique de manière nécessaire et les humains ne seraient que des pions sur un grand échiquier des pieds dans une grande mécanique etc. Si on croit que le Dieu biblique est une telle cause sur une cause première on est pour Égule dans la logique naturaliste du paganisme on n'est pas dans la révélation biblique dont le caractère est de bout en bout historique et justement pas naturel. La révélation biblique articule de manière dialectique dans une tension contradictoire la liberté de Dieu et la liberté des êtres humains. C'est la raison pour laquelle d'après Égule l'histoire est aussi terrible marquée par la violence par le mal. L'être humain dans son désir d'autonomie qu'il confond avec sa liberté authentique fait l'histoire en se révoltant contre Dieu. Là se niche pour Égule la source du désir de puissance qui empoisonne l'humanité et qui en même temps constitue le moteur la motivation réelle de toutes les entreprises humaines qui participent à la production de l'histoire. Théologiquement on a déjà posé ce motif à plusieurs reprises depuis le début du semestre théologiquement l'histoire c'est l'histoire du péché. Regardez le texte numéro 8 La puissance de l'homme est toujours issue de la rupture avec Dieu. Elle est toujours le fait de Cain et de Babel de Nimrod et de Mammon il n'y en a pas d'autre elle est un démonique orgueil de se mettre à la place de Dieu de le chasser et de le vaincre. Elle est toujours marquée par le sang le meurtre l'avilissement de la femme le triomphe de l'argent ou du pouvoir. Je sais qu'en écrivant ceci je vais exactement à l'encontre du ronronnement justifiant la grandeur de l'homme moderne mais qui puis-je ? Vous entendez ? C'est pas ma foi. Pour autant ça ne signifie justement pas pour Élule que Dieu abandonne l'être humain à lui-même ça ne veut pas dire que Dieu abandonne l'histoire à la seule puissance du péché sinon l'histoire du péché ne pourrait pas être aussi une histoire du salut une histoire de la rédemption il y a chez Élule une dialectique entre l'histoire et le royaume entre l'être humain et Dieu entre le péché et la rédemption mais parler de dialectique signifie bien qu'il y a deux réalités en contradiction l'une avec l'autre deux réalités à la fois inséparables et radicalement différentes autrement dit si Dieu assume l'histoire des hommes il ne se contente pas de l'avaliser d'y apposer son label c'est à dire de la laisser telle que les hommes l'ont faite certes ce sont les hommes qui font l'histoire mais s'ils font l'histoire les hommes ne font pas pour autant le royaume il faut poser histoire et royaume comme étant articulé autour d'une différence qualitative infinie pour reprendre l'expression de Kierkela l'histoire de l'humanité que Dieu assume n'est pas pour autant une histoire que Dieu couronne qu'il sanctifie comme tel il ne s'agit pas pour Ellul de soutenir qu'il y a continuité immanente entre l'histoire produite par les oeuvres de l'homme et l'histoire où Dieu intervient et qu'il conduit là on décèle bien la structure apocalyptique de la pensée de l'histoire selon Ellul il y a cette idée qui insiste sur la rupture et sur la révélation sur la révélation comme rupture Dieu assume l'histoire des hommes mais le royaume n'advient qu'en rupture avec cette histoire comme une irruption comme une conversion radicale pas comme un prolongement ou un couronnement autrement dit il n'y a pas dans la vision Ellulienne de l'histoire cette idée d'une progression continue sur un axe linéaire cette idée d'une continuité naturelle entre l'oeuvre de l'homme et l'oeuvre de Dieu sauf à faire de Dieu l'objet d'une méprise en le mettant à la mauvaise place d'après Ellul texte numéro 9 qu'on le veuille non si l'on conçoit que le monde évolue par les admirables oeuvres de l'homme pour accéder de progrès en progrès seulement au mieux par des révolutions politiques et sociales vers le royaume de Dieu s'il y a continuité sans crise entre l'histoire de ce monde et le royaume s'il y a préparation de celui-ci par l'action politique technique scientifique alors c'est que l'on a affaire à un dieu objet immobile un dieu non plus bouche-trou mais potiche que l'on met dans un monde pour ce caractère truculent début dans l'expression est-ce que ça veut dire que du coup pour lui l'être humain n'a aucune part dans l'histoire du salut est-ce que ça veut dire que pour Ellul l'être humain ne contribue pas par ce qu'il est et par ce qu'il fait à l'advenue du royaume mais c'est plus subtil que ça ne paraît parce qu'en réalité pour Ellul l'être humain contribue bel et bien à l'histoire du salut il prépare bel et bien le royaume mais il les prépare en quelque sorte à l'envers par ses refus et sa révolte contre Dieu je vais développer ce dernier point dans un tout petit moment mais tout d'abord je propose de lire ce passage non plus de l'espérance oubliée mais de la subversion du christianisme pour illustrer le débat d'Ellul avec la théologie politique théologie de libération ou théologie de la révolution il critique dans la subversion du christianisme ce qu'on a déjà vu avec Molpan à savoir la constantinisation de l'église l'alliance de l'église avec l'état que ce soit sous la forme de l'empire romain devenu chrétien ou c'est l'exemple qui prend juste avant le passage qu'on va lire l'église orthodoxe russe pactisant avec le pouvoir sainlien citation numéro 10 le crime de l'église est alors donc ça c'est dans la constantinisation le crime de l'église est alors situé dans ce processus de justification du pouvoir et de l'action politique et je dis ça c'est un cran supplémentaire qui va être penché et je dis que nous trouvons la même attitude la même erreur avec les théologies de la révolution pas seulement avec les théologies de l'état mais avec les théologies de la révolution elles sont aussi du constantinisme je connais la réponse mais la révolution n'est pas un pouvoir installé elle n'a pas gagné elle est justement dans l'opposition au pouvoir or il faut comprendre que très souvent l'église a misé sur le pouvoir montant et pas forcément sur le pouvoir installé en train de se disloquer et d'abord justement avec constantin il n'avait pas encore le pouvoir quand l'église catholique lui a donné son appui de même lutter quand il s'associe à la noblesse allemande contre l'empereur de même calvin quand il s'associe à la bourgeoisie montante en face de la noblesse et de la plupart des monarchies mais dans tous ces cas c'est l'erreur de vouloir justifier théologiquement un régime politique de vouloir lui donner le label chrétien ce qui implique que l'église reçoit en contrepartie son autorité et combien d'avantages la théologie dite de la révolution est un mécanisme de justification des mouvements politiques qui ont la plus grande chance de réussir et d'établir les dictatures de demain je sais qu'en face de cela on me dira l'église ne doit pas être purement spirituelle et se désintéresser de la politique tous les régimes politiques ne sont pas équivalents ou comme Karl Barth avait fortement dit tous les chats ne sont pas gris ce sont des évidences depuis 1935 j'affirme sans cesse que l'église doit s'exprimer politiquement et qu'il y a des choix à faire mais avec deux différences radicales par rapport à ses options la première c'est que dans ses orientations politiques l'église doit inventer un chemin autre ne vous conformez pas au siècle présent il n'y a pas plus faux que de dire la société nous présente trois ou quatre options laquelle choisissons-nous en réalité l'église doit inventer innover proposer un nouveau et ne jamais servir d'instrument de propagande et de justification pour une force politique quelle qu'elle soit la seconde différence c'est que si tous les régimes politiques ne sont pas équivalents le chrétien peut choisir celui qui lui convient le mieux pour des raisons purement humaines la démocratie me paraît plus souhaitable que la dictature j'amène eu le socialisme que le capitalisme mais Dieu n'a strictement rien à y faire ou plutôt peut-être Dieu agit-il dans tel sens mais je n'en sais rien la Bible ne me donne aucun moyen pour déclarer tel régime conforme à la volonté de Dieu en tout cas je n'ai pas non plus en tant que chrétien à identifier l'histoire avec la volonté de Dieu nous ne devons jamais considérer que si tel pouvoir est installé c'est que Dieu l'a installé on perçoit ici l'écart avec Boltzmann on perçoit très bien à travers ces lignes que le fond de la critique du politique et de la théologie politique chez Ellul porte sur la question du pouvoir parce qu'elle porte sur la nature du pouvoir pas sur les modalités de son exercice qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique de droite ou de gauche qu'on soit du côté de l'État ou du dépérissement de l'État de la révolution c'est le pouvoir qui constitue la réalité de la politique le noyau dur de la politique en tant que tel qu'on cherche à le conserver ou à le renverser ou à le substituer à un pouvoir alternatif mais c'est toujours du pouvoir or pour et non il y a une conception foncièrement pessimiste du coup du pouvoir radicalement critique qu'on peut peut-être discuter d'ailleurs par ailleurs mais c'est précisément le pouvoir en tant que tel qui est corrupteur qui est d'essence corruptrice et donc par essence anti-évangélique c'est pourquoi son option en matière de philosophie politique c'est finalement non pas le marxisme bien qu'il reconnaisse largement la validité de l'analyse marxiste de la société mais l'anarchisme c'est à dire la critique radicale du pouvoir en tant que tel le souci le souhait de sortir du pouvoir de sortir de la logique du pouvoir on notera je ne fais qu'effleurer ce sujet je ne m'y attarde pas on notera qu'il demeure aux yeux des lules une différence fondamentale entre l'anarchisme et le christianisme il s'en explique dans anarchie et christianisme justement un ouvrage de 1988 ce qui distingue fondamentalement l'anarchisme en tout cas certains mouvements anarchistes du christianisme aux yeux de Jacques Ellul qui considère en fait que le seul vrai anarchisme c'est le christianisme le christianisme authentique c'est la question du recours à la violence encore une fois Ellul rejette catégoriquement toute idée de renversement du pouvoir par des moyens violents le christianisme ne peut être que radicalement non violent pour lui parce que prétendre renverser le pouvoir en utilisant des moyens violents ce serait utiliser les mêmes armes que l'adversaire qu'on prétend combattre à savoir l'état supposé avoir le monopole de la violence légitime pour reprendre la fameuse formule de Max Devin et puisque en tant que chrétien Ellul adhère à une anthropologie qui fait place à la notion de péché l'idée que l'être humain est esclave de son propre désir de puissance il ne croit pas du tout au postulat disons anarchiste rousseauviste qui voudrait que l'homme naisse bon et que ce soit seulement la société qui le corrompt et que donc il serait possible en changeant la société de permettre à cette bonté naturelle de l'homme d'éclore de se manifester il serait possible du coup de créer dans un horizon historique une société où la bonté originelle de l'homme soit restaurée pour Ellul c'est une illusion il ne croit pas à la possibilité de créer par la voie de l'anarchisme le royaume de Dieu sur terre il s'en explique dans anarchie et christianisme justement je vous cite simplement une phrase c'est le texte numéro 11 j'estime que le combat anarchiste la lutte en direction d'une société anarchiste sont essentielles mais la réalisation de cette société est impossible comment alors pour esquisser la dernière partie comment alors est-ce que Ellul pense les rapports entre l'histoire et le royaume sous l'angle de la rédemption ou du salut revenons sur cette dialectique entre histoire et royaume chez lui pour terminer on peut illustrer la façon dont il articule ce rapport contrasté entre l'histoire et le royaume avec la symbolique biblique de la ville en 1975 Ellul publie un gros ouvrage qui s'intitule sans feu ni lieu dans lequel il effectue une analyse théologique de la ville en parcourant la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il poursuit sa réflexion la même année 75 dans son commentaire de l'Apocalypse l'Apocalypse architecture en mouvement la thèse la thèse principale d'Ellul relativement à la question de la ville c'est que toute l'histoire humaine est marquée par le péché comme on l'a dit le péché compris comme volonté de l'être humain d'affirmer sa propre puissance de chercher sa liberté ailleurs qu'en Dieu alors qu'il n'y a de liberté authentique qu'en Dieu justement il n'y a d'histoire qui sort du péché comme on l'a dit donc il n'y a d'histoire que quand on est sorti du jardin d'Eden si vous voulez le temps raconté dans le récit du jardin d'Eden c'est pas le temps de l'histoire c'est le temps du mythe c'est le temps des origines mais dès lors qu'on est chassé de l'Eden du coup là on est en train dans l'histoire et l'histoire est marquée par précisément cette rupture qui s'est produit du jardin d'Eden mais justement en contraste avec le jardin d'Eden des origines la ville qui n'est pas d'un jardin la ville est le symbole par excellence de la révolte humaine contre Dieu la première ville dans la Bible est fondée par Cain le meurtrier toutes les villes de la Bible Babel Ninive Babylone et même Jérusalem où le fils de Dieu sera rejeté sont des métaphores de la volonté humaine de puissance qui poussent l'être humain à se dresser contre Dieu en imaginant que la puissance selon Dieu est la même chose que la puissance selon l'être humain ce qui est justement le malentendu et la méprise suprême or dans les derniers chapitres de l'Apocalypse dans la lecture qu'il leur propose il se trouve que le royaume eschatologique où s'opère la réconciliation et la récapitulation finale de l'histoire est représenté sous la forme d'une ville la Jérusalem céleste c'est à dire que le symbole de la grande réconciliation entre l'être humain et Dieu c'est le symbole même de la rupture entre l'homme et Dieu c'est une ville le royaume n'est donc pas un retour au jardin d'ébène des origines ce n'est pas un jardin c'est une ville même si par ailleurs on retrouve dans cette ville des éléments du jardin puisqu'il est question dans le tableau de la Jérusalem céleste à la fin de l'Apocalypse de l'arbre de vie d'un fleuve qui la traverse on retrouve des éléments du jardin mais qui sont articulés dans une architecture qui est celle d'une ville autrement dit pour Élude le royaume eschatologique intègre l'histoire qui est l'histoire du péché et en même temps il la convertit radicalement cette histoire du péché n'est pas évacuée elle n'est pas rayée d'un trait de plume mais en venant d'habiter une ville où il rassemble toute l'humanité plutôt qu'en ramenant tout le monde au jardin d'ébène Dieu manifeste que son royaume assume l'intégralité de l'histoire donc du péché des êtres humains Dieu se sert du symbole même de la ville qui traduit l'opposition la lutte la guerre entre Dieu et l'être humain pour en faire l'instrument de la réconciliation raison pour laquelle histoire du péché signifie quand on l'aborde par l'autre bout histoire du pardon histoire de la rédemption l'histoire c'est aussi bien l'histoire du péché de l'homme qui se construit contre Dieu que l'histoire du pardon de Dieu qui vient chercher l'homme jusque dans son refus et sa révolte contre Dieu dans la lecture théologique de l'histoire qu'Élule effectue Dieu ne supprime pas la révolte humaine il l'utilise il l'utilise non pas dans un sens utilitariste mais il l'utilise comme un judoka qui utilise la force de l'adversaire pour le renverser c'est-à-dire le converter de cette manière Dieu se montre respectueux de la liberté de l'homme comme le père de la parabole qui laisse son fils s'éloigner de lui et tenter de vivre par lui-même et comme le père de la parabole qui court au devant de son fils lorsque celui-ci désespère de lui-même et s'avance les mains vides dans sa misère Dieu vient au devant de l'être humain et recueille tous les ratés de son histoire dans une réconciliation pour Élule cette vision de l'histoire ne constitue pas une théodicée cette justification rationnelle de Dieu dont on a déjà parlé il ne s'agit pas de dire pour lui que Dieu justifie le mal et le péché rétrospectivement tout ça est jugé et passé au crible au feu du jugement si vous voulez mais Dieu justifie gratuitement l'humanité après l'avoir fait passer au crible de son jugement précisément la cité céleste représente à la fois la nouveauté du pardon divin le caractère radicalement nouveau et incalculable de la grâce et en même temps la totalité de l'histoire des hommes avec ses réalisations et ses fourvoiements avec sa grandeur et sa faute la cité céleste n'est pas le résultat des œuvres humaines elle vient d'en haut elle vient de Dieu pourtant elle tient compte de tout ce que l'être humain fait de tout ce que l'être humain est Dieu ne sauve pas d'autres humains que celui qui est à proprement parler insauvable et pour terminer on va lire le dernier texte de texte numéro 12 donc c'est extrait de l'apocalypse architecture en mouvement Dieu n'annule pas l'histoire et l'œuvre de l'homme mais au contraire l'assume la ville c'est la grande œuvre de l'homme nous l'avons vu elle est bien décrite comme la somme de sa culture de ses inventions elle est sa création elle est le signe même de son histoire puisque c'est dans la ville que se conservent les couches successives des histoires et des cultures et bien Dieu reprend toute l'histoire de l'homme et la synthétise dans la ville absolue le symbole de Jérusalem est le signe le plus fort que nous puissions avoir que le Dieu biblique est un Dieu qui accompagne l'homme dans son histoire il ne poursuit pas son dessin indépendant il poursuit son dessin dans et avec l'histoire des hommes y compris donc la révolte dont cette histoire est l'expression ainsi nous avons cette double affirmation remarquable d'une part cette Jérusalem céleste est une création du nouveau absolu de Dieu sans commune mesure avec quoi que ce soit mais d'autre part elle est la parfaite synthèse faite par Dieu de toute l'histoire de toute la vie de l'humanité de toutes ses oeuvres de toutes ses créations de toutes ses aventures elle est la récapitulation en conclusion la conception de l'espérance selon Jacques Ellul peut être résumée dans une phrase de Georges Bernanos grand écrivain catholique une phrase qu'Ellul cite dans son ouvrage La raison d'être dans le commentaire de l'ecclésiaste on terminera là-dessus pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe je vous remercie merci Applaudissements